c'est l'hebdo la suite avec toute la bande et on a le bonheur d'accueillir maintenant l'un des humoristes les plus doués d'aujourd'hui un style unique il dynamite chaque année la cérémonie des césars il est surtout sur la scène du casino de paris jusqu'au 21 avril avec un spectacle génial où il rit et où il fait rire de tout tout en douceur jérôme commandeur est l'invité de c'est et bienvenue merci merci de nous avoir fait hurler de rire et va vous la connaissez elle est allée voir plusieurs fois votre spectacle ils ont partagé le même bureau européen enfin le même bureau on était côte à côte et vous avez quitté européen quand jean michel est arrivé à un lien faut-il y voir une présence d'un condition c'était une condition je n'irai rien non mais il y a des la pas le droit de raconter sur le spectacle oui non mais si parce que j'ai une entrée un peu oui il faut surprendre le public bah voilà j'ai une entrée un peu particulière et une sortie un peu particulière et milieu bon ça va c'est plus tard d'intérêt quoi non mais d'ailleurs on disait je crois que c'est il me semble avoir entendu de je sais plus de qui d'ailleurs c'est toujours très intéressant quand on se lance là dedans mais en fait dans le one man il faut soigner les vingt premières secondes et les vingt dernières voilà c'est ce qu'on dit toujours et après on s'en fout puis après on s'en fout les gens sont là de toute façon les gens sont là et les portes sont fermées donc oui voilà ils ne peuvent plus sortir vous refusez catégoriquement de filmer le spectacle bon d'annonce quand même un petit aperçu de tout en douceur ah non c'est pas exactement ce parce que vous voyez dans mon spectacle et thèmes évoqués entre autres sont les gros les vos j'ai la mort alors dit comme ça ça fait un peu indigeste c'est ça fait un peu les menus les cantines au collège c'est oui il y avait des menus des fois c'était à la cantine au collège c'était ample mousse couscous yaourt c'était les débuts de la nutrition on n'avait vraiment pas encore le niveau qu'on a aujourd'hui c'est bien pamplemousse couscous yaourt parce que ça a le mérite d'être acide lourd et gras voilà voilà j'espère que on a fait une belle bande annonce pour le spectacle on a bien donné envie c'est une excellente bande annonce voilà non mais du coup j'ai créé ça qui est hors du spectacle et vous ne vous regardez pas d'ailleurs comment vous ne regardiez pas les images un peu gêné un peu intimidé oui je suis toujours un peu on veut être dans la lumière et puis une fois qu'on y en est bien emmerdé il paraît qu'après avoir vu le spectacle certains changent de métier de vie de sexe c'est arrivé la plupart font les fois il y a des gens qui partent comme ça qui se disent mais là il a raison dans le fond c'est lui qui a le c'est lui qui a le chemin eva est la spécialiste du pitch dans l'émission et les deux fois j'ai changé de vie j'ai raconté oui on va essayer de faire le pitch qui est impossible à faire en fait non je parle de sexe après non attendez faire le pitch ça serait un peu comme si vous jérôme commandeur vous avec quelques cheveux en plus quelques kilos en moins vous croiseriez kim jong-un dans un décor un peu moyen âgeux c'est vrai avec des musiques que vous aimez remarquer votre vie vous n'avez rien compris non je peux pas dire d'accord j'étais inquiet vous allez aller voir le spectacle si vous n'êtes pas content allez vous rembourse et comme ça va marcher il ya plein de thèmes que je comment dire j'envoie un peu à la volée comme ça c'est une fausse conversation c'est un c'est d'ailleurs c'est marrant parce que souvent les gens répondent l'autre jour je sais plus quoi j'étais avec les bains puis il y avait une dame j'étais obligé de vraiment la faire taire parce qu'elle était ah bah ouais ouais non mais c'est un postulat c'est un truc je parle je vais vous questionner pendant une heure et demie mais il faut surtout pas répondre ce que fait emmanuel macron finalement dans le grand débat c'est une forme de grand débat voilà exactement il ya et du coup j'aborde plein de trucs ça va de mes parents à cette manie qu'on a en france de dire bon courage partout le 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 c'était mieux avant ce goût pas je suis un peu familier mais ce goût pour la merde c'est vraiment la gueule dans le saut le français il est dépressif il faut pas que ça change j'essayera ce sera encore pire demain qu'après demain etc kim jong-un je sais pas les régimes faut voir emmanuel macron est venu vous voir non 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 parce qu'on n'a pas tous vu le spectacle même soir en l'occurrence émilie était elle a eu de la chance il y avait pour ça hollande dans la salle tout à fait accompagné de juillet exactement oui c'est ça et il se retourner il parle à tous les tous les gens présents pendant le spectacle avant le spectacle avant le spectacle non il était là et du coup on s'est dit que vous aviez quand même malgré tout une analyse très percutante de la vie politique oui vous êtes un visionnaire vous rappeler pourquoi il ya un personnage fétiche en radio que j'aime particulièrement qui s'appelle gisèle paraffard c'était la secrétaire de françois hollande et le jour où elle a dû quitter l'elysée oui elle était hyper triste et l'équipe de macron ne la rassure pas beaucoup regardé mais comme ça vous partez de l'elysée gisèle oh non je supporte plus l'ambiance ça va comme ça les macron boys là ça fait les kékés mais ça pète dans des costards zara s'emballe là puis ça fait laver son linge par maman on vient d'arriver c'est l'été tout le monde est bronzé mais en plein mois de novembre avec les syndicats dans la rue là quand les gens leur balanceront des gondasses et du goudron au cul là on les entendra moins les plus haut de nuit ça a le mérite d'être clair en visionnaire on aurait dû vous éviter les jaunes bon non mais c'est à peu près c'est le fameux état de grâce qui dure pas il dure de moins en moins longtemps d'ailleurs il dure six mois quoi et modeste avec mais c'est vrai que dans le spectacle vous avez un regard fantastique sur l'époque sur des choses qu'on a tous en jeu je préfère l'époque effectivement je préfère le mot air du temps que l'actu pure parce que je préfère ça parce qu'un spectacle vous êtes censé l'amener la portée aux gens quand même deux trois quatre ans oui surtout quand on est flémard et qu'on n'a pas envie de réécrire les temps non mais pour le coup c'est du mal des journalistes dont un zéro mais du coup vous avez une passion pour la télé pour les journalistes sophie davant ça c'est un temps oui oui parce que je sais plus pourquoi voilà non c'est parce que je raconte à un moment j'ai dit vous avez remarqué c'est à peu près les mêmes gens les mêmes témoins par chaîne ça qu'elle était moins tf1 les témoins france 2 on retrouve à peu près les maires france 2 c'est les seniors alors vous allumez l'après-midi il ya une vieille qui va vendre une flûte chez sophie davant parce que elle arrive plus à souffler dedans c'est sa flûte sur la table de chevet puis elle se dit c'est con j'ai une flûte alors il ya sophie davant regarde la flûte elle n'en a rien à foutre c'est une flûte oui j'ai dit je vais avoir une flûte puis derrière il ya quand même une vieille qui spécialise des flûtes mais ça vaut ça ça vaut dix balles alors la vieille reparaît que c'est dix balles et puis voilà les gens regardent ça ça fait deux millions de gens les émissions durent des heures et l'émission durent des heures il y en a un il vient avec une lithographie mais made in china derrière ah bon je savais que c'était un truc qui avait maintenu à la pompe à deux maintenant il ya une chose que j'adore dans votre spectacle jérôme ce que j'ai pas vu à l'affiche je l'ai vu tout en douceur c'est le titre de votre de votre spectacle est ce que vous avez une explication pour le jeu que ce n'est pas vraiment la douceur qui caractérise que vous ce que vous dites alors c'est vrai que le spectacle est assez trash bon c'est un peu maintenant c'est devenu une tarte à la crème mais tout le monde est un peu trash machin mais c'est vrai que je trouve parce que justement c'est un espace qui est pas médiatisé et que c'est génial de pouvoir balancer des jeux de jouer à l'apprenti sorcier mais de manière bienveillante et en liberté et en liberté et que les gens se prennent un peu comme des autotamponneuses ils se prennent des à coups et c'est ça qui est génial de je crois que c'est ça qu'ils viennent chercher parce qu'il n'y a pas vraiment d'humour bienveillant en revanche j'ai on s'était dit on va envelopper ça dans un truc un peu cocooning un peu un peu de la belle adjani voilà d'où les yeux bleus aussi un sosie de belles lentilles mais c'est vrai on a essayé de reproduire le la boule et mes yeux sont vraiment bleus calmer un peu les fans oui vous disiez dans la bande annonce ça parle donc des gros des gros les vosges et la mort bon les vosges et la mort mais justement les vosges que vous pouvez vraiment faire votre spectacle tel quel partout je suis un peu gênant j'ai joué à mulhouse j'ai joué à nancy j'ai joué à messe vous tournez autour du tourne autour des pédales mais j'irai en plus d'y mettre les pieds en plus j'ai on y a pensé et je pense que je vais y aller pour pour tenter le coup ça fait plus de 20 ans qu'on vous connaît 20 ans de carrière ça a commencé passe sur scène à la télé démarrer non mais que je vraiment que ça fonctionne et que j'ai que ça marche bien et j'ai de la chance et tout ça fait une dizaine d'années pour être honnête mais 1997 quand même graines de stars bon elle insiste non c'est pas vous ça licence de l'être moderne à ce moment là vous avez une licence de l'être moderne c'est ça oui oui et comment on passe dans le cas c'est qu'en fait je 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 vraiment je je serinais mes parents pour être parler correctement avant 10 ans je veux je veux faire je vais dans l'humour je veux je sais pas je veux bosser à la radio je veux faire des sketchs mais sauf que vous n'avez absolument aucune idée de là où vous allez mettre les pieds vous n'y connaissez rien et vos parents ils vous regardent avec des yeux ronds donc il m'avait dit et des yeux ronds je suis poli et donc il m'avait dit trouve toi un diplôme et une fois que tu auras un diplôme on te lâchera un peu la garde donc je suis allé jusqu'en maîtrise de lettres je ne l'ai pas validé et et en attendant je passais des castings pour des émissions de télé j'allais voir des copains qui étaient dans des cafés théâtre enfin je justement première émission 98 ça donne le temps on regarde à sympa ça rien la techno est-ce de la musique ou de la daube de la musique comme ou ou de la daube bah la daube qu'est ce que celle c'est c'est quoi c'est une mycose qui part pas ou c'est des varices ou de la cellulite à 15 ans sur la plage avec les copines bien fait reportage et en quête tout au long de cette émission avec une équipe composée uniquement de nouvelles têtes oh sympa les nouvelles têtes bravo non mais déjà il ya cette présence il y a du charisme avec Marie Drucker oui il y avait Marie Drucker un talent pour les imitations oui on aimait bien mais on recevait des aidés alors là je crois que c'était la première mais après il y avait du public il y a des invités musicaux qui venaient je me souviens de M, de Calogero, de Marie G. Blige il y en a reçu plein de gens et ça reste un souvenir magnifique alors il y a une rencontre qui est essentielle dans votre carrière c'est celle avec Danny Boone premier film au cinéma en 2008 avec lui une petite comédie tranquille bienvenue chez les chis plus de 20 millions de spectateurs juste derrière Titanic c'était quand même pas mal pour un début non ? ah oui moi j'ai 3 minutes dans le film je suis l'inspecteur du travail vous avez été coupé au montage ? non 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 c'est arrivé alors vous croyez pas si bien dire parce que c'est arrivé enfin à des gens qui ont fait leur premier film et qui du coup ils ont fait le deuxième ils n'ont pas fait le premier mais non 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 moi j'étais puis je suis très très fier j'ai travaillé 10 ans avec lui Jean-Michel vous et moi on joue dans le même film le film que réalise Michel Denisot qui l'a terminé bien sûr ah oui c'est vrai tiens on était ensemble alors nous on sera sans doute coupé au montage vous sans doute pas ah oui c'est l'injustice des choses on vous en voudra beaucoup mais on est ravis de partager l'affiche avec vous bon c'est gentil il avait appelé tous ses collègues camarades de la télé et des médias voilà on peut reconnaître il y en a plein plein Michel Drucker Anne-Sophie Lapix PPDA Pierre Chazal Super distribution Renaud Levan de Kim l'ancien producteur du Grand Journal ouais en tout cas le cinéma c'est deux cinémas mais en plus la scène vous faites un peu les deux à la fois et vous avez aussi présenté la cérémonie des Césars en 2017 oui devant Georges Cunet oui ça va il est sympa oui à un moment il est venu me voir pendant les répétitions on répète alors eux restent beaucoup moins longtemps évidemment que ceux qui font la cérémonie qui sont à Paris enfin qui sont les comment dire les remettants français il est venu une petite demi-heure et à un moment je sais plus il y avait une petite transition il me dit voilà j'aimerais dire ça est-ce que ça vous dérange si je change je dis non non ça me dérange pas et voilà Georges Cunet qui me demande si ça me dérange je dis non bah non oui ça me dérange oui je me suis dit t'es con t'aurais dû lui dire bah ouais ça me dérange c'est pas drôle et l'engueulé ouais mais du coup on regarde les Césars pour vous en vérité c'est vrai que vous êtes l'un des rares très rares à réussir l'exercice malgré tout alors que je vous laisse la responsabilité de vos propos et je l'assume totalement t'es fait plein de copains ah oui non pardon je retire nous on se connait beaucoup de la radio puisqu'on a partagé comme vous le disiez le même bureau moi je pensais que vous permettiez plus de choses à la radio que sur scène jusqu'à ce que je vois le deuxième spectacle en l'occurrence parce que là vous y allez franchement à la radio vous aviez créé une galerie de personnages truculents alors des gens qu'on connaît d'autres qu'on connaît moins petit montage alors très partiel parce que c'est uniquement mes préférés ah merde attendez mais qu'est-ce qui se passe il y a une vitre Virginie vous êtes là ? vous allez bien Virginie ça va ? oui ça va ça va c'est Rachida Dati qui est passée à travers la verrière tu vas arrêter de roder autour du QG ? c'est à monsieur Sarkozy de t'appeler s'il veut bosser avec toi tous les jours elle se déguise pour pouvoir entrer celle-là t'as déjà vu un laveur de carreaux avec des chaussures Louboutin Rachida ? nous rejoignons tout de suite la très populaire Linn Renaud elle est en direct de son studio d'enregistrement ça fait comme jamais il y a Loulou et Boutin il y a Loulou et Boutin Coco National vous êtes à l'antenne là on vous entend qu'est-ce qui se passe ? oh Loulou et Boutin quel bel hommage à Loulou tu me fais la gims oui oui il vous manque pas ces personnages ? si il manque mais j'aimerais leur donner vie peut-être autrement plus à l'image maintenant mais vous avez un très talent pour l'imitation ? non mais non moi j'aime bien dire je suis un imitateur de oui oui non mais un imitateur de repas quoi j'aime bien ça non mais non mieux que ça c'est pas à la fin du repas quand même non c'est pas tonton qu'est-ce qui l'imite le mieux ? Patrick Sébastien je crois qu'il va Patrick Sébastien il le tient très bien ouais j'aime bien j'aime bien Geneviève de Saint-Nez notamment non Patrick Sébastien c'est tu vois c'est vrai que putain t'as français ils veulent plus de moi mais non mais plus sérieusement est-ce qu'il y a déjà une star non Geneviève de Fontaine oui est-ce qu'il y a une star qui vous a déjà appelé pour protester contre son imitation ? ah non mais ça non Geneviève de Fontaine m'envoyait des petits textos ah oui ? oui m'envoyait des petits textos continue pour vous menacer et continue oui non non au contraire non non ça la faisait rire il y avait à Mondalière qu'on avait qui était toujours comme ça c'est Brigitte voilà elle prenait la place de Brigitte Macron quand Brigitte avait un petit coup de mou on disait comme en Formule 1 passe au paddock, fais respirer les pneus j'accompagnerai Manuel et on peut raconter qu'un jour Dominique Bessner est venu à Europe 1 il avait une extinction de voix et il devait quand même faire l'interview et Jérôme l'a supplanté pendant quelques minutes je connais l'affiche Wikipédia du mec j'ai produit 10% et puis c'est vrai que oui il y aura des stars dans la 3ème saison mais il y en avait dans la 2ème aussi il faut regarder merci beaucoup Jérôme commandeur vous restez avec nous tout en douceur merci c'est au Casino de Paris jusqu'au 21 avril et la tournée partout en France même à Epina sauf dans les vaux à partir de mi-novembre jusqu'à mi-février ah oui parce que je sors d'une tournée du coup je repars en tournée mais un peu plus tard bravo C'est bon ? ouais moi je suis prête merci